L'histoire de James Adams est étonnante et merveilleuse. Moi, on m'appelle Jacques, le rat d'auteur, et avec mon bourrico, numéro 9, nous nous sommes promenés longtemps dans ces collines. Alors je connais toute l'histoire à fond. Mon ami Adams avait été accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Alors il s'était enfui dans les montagnes, en abandonnant la seule vie qu'il ait jamais connue. Ah, tout d'abord, ça n'a pas été facile. Il n'était jamais sorti de sa ville natale et ses chances de survivre étaient bien minces. Il lui a fallu des jours et des jours pour s'habituer à la vie de plein air. Des mois et des mois plus tard, il découvrit un jeune ourson perdu. Il était seul et sans défense. Adams savait qu'il était condamné à mort tout seul. Alors il n'hésita pas à risquer sa vie pour le tirer d'affaires. Et l'ourson adopta Adams en deux secondes. Ce jour-là, il découvrit qu'il lui était possible de se faire comprendre des animaux. Il n'hésitait pas à s'approcher de lui comme s'il avait toujours fait partie du décor. Mais cet ours sortait vraiment de l'ordinaire. En grandissant, il devint le meilleur ami qu'Adams ait connu. Et ensemble, ils entrèrent dans la légende. Il y a un monde où nous n'avons pas de la route. Il y a un moment où nous n'avons pas de la route. Il y a un moment où nous n'avons pas de la route. Nous vivons libre et en harmonie et en majestie. Sous-titrage ST' 501 Chaque année, au retour du printemps, les animaux qu'Adams avait recueillis et soignés pendant l'hiver obéissent à l'appel de la nature et partent dans les montagnes. Ta patte est complètement guérie maintenant. Montre-nous comment tu marches. Et voilà, c'était le dernier de nos malades. Bonjour Jacques, je ne pensais pas te voir aussitôt. Moi non plus, je ne pensais pas venir jusqu'ici. Et puis mes vieux os se sont mis à réagir brusquement, alors j'ai pensé qu'il fallait venir te parler. Me parler de tes os ? Ah non, te parler de l'orage. Mes rhumatismes me préviennent qu'il va bientôt y avoir un raz-de-marée, un ouragan, une tornade et tout mélangé à la fois. Mais le pire qu'il y aura, c'est une ou deux inverses. Crois-moi, Adam, cette fois on aura un vrai déluge qui va s'abattre sur les montagnes. Un orage comme il y en arrive très rarement. Même avec de la neige et de la grêle pour faire bonne mesure. Tu peux me croire sur parole. Alors, tu es venu ici chercher un abri au sec pour cette nuit ? Ah non, pas du tout. Je suis né à la belle étoile et je dors à la belle étoile. J'ai juste tenu à venir te prévenir. Maintenant que toi numéro 9 êtes là, vous allez bien rester pour dîner. Ok, manger ? Bien sûr, manger et boire. Je dois avouer que c'était très bon et je suis bien content d'être resté manger. On dirait que ça commence à souffler là dehors. Et à ta place, rien que pour cette nuit, je dormirais à l'abri d'un toit. Ne dis pas de bêtises. Et j'oublierai vite que t'as osé dire ça. Tu vois, Ben, je crois vraiment qu'un montagnard est plus têtu qu'une vieille mule. N'aie pas peur. Si nous n'étions que tous les deux, je bloquerais la porte, mais j'ai la curieuse intuition qu'un vieux montagnard va la pousser avant la fin de la nuit. N'est-ce pas, J'aime, J'aime, J'aime... C'est parti. C'est parti. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu es à l'abri ici, Benjamin. Je te savais bien que tu allais te montrer. Oui, je venais voir comment ça se passait pour toi et les animaux. Alors, tout va bien. Tout va très bien. Tant mieux. Tant mieux. Puisque tu es ici, pourquoi tu ne restes pas? Oh, ben, à vrai dire. Si toi et tous ceux qui sont ici, vous vous sentez plus en sécurité avec moi, alors je veux bien, oui. T'es d'accord. Ah, euh... Pendant que j'y suis, si je faisais aussi entrée numéro 9... Non, c'est pas du tout que je m'inquiète pour lui, au contraire. Mais c'est que, me sachant dedans et lui étant dehors, il va brer toute la nuit et empêcher tout le monde de dormir. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ça en dit que c'est une très bonne idée. D'accord. Alors, je vais te chercher. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, Joshua, toi, Marilou et Daniel. C'est seulement Jacques qui va passer la nuit avec nous. Allez, là, avance. Voilà la moitié de numéro 9. Ben, allez, avance. Avance, numéro 9. Tiens pas plus que toi à dormir sous un toit. Mais il y a des moments dans la vie où... où il faut savoir montrer un peu de bon sens. Allez, avance, numéro 9. Est-ce que l'un de vous voudrait essayer de faire entendre raison à cet animal? Ah, merci, Ben. Oui, et numéro 9 te remerciera sûrement aussi avant la fin de la nuit. Allez, avance-toi, dépêche-toi. Mais viens ici, bon genre. Voilà, tu seras bien. Recule un peu. Allez, recule. Ah, tu prends toute la place. Recule. Benjamin, tu n'as pas à avoir peur, un ours comme toi. Comme toi, il est trop fort pour que l'orage lui fasse du mal. Tout ira bien, tu verras. Alors, Daniel, tu essayes de creuser un trou pour te cacher. Tu sais, Marilou, un temps comme celui qui fait dehors est très bon pour ta fourrure. Oui. Joshua, c'est dans des moments comme celui-là. Ici, on voit apparaître ce qu'il y a de meilleur ou de pire chez l'homme et l'animal. Entre nous, je peux te le dire, numéro 9. Ne m'inquiétez pas pour toi. Non, je te connais, t'en as vu d'autres. Et ne crois pas qu'on recommencera ça trop souvent, non ? Eh oui, je sais. Toi et moi, on a souvent traversé des orages bien pire que celui-là, hein ? Allez, reste tranquille maintenant. Dis-donc, j'ai à te parler. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ça va, je veux te dire que je sais ce que tu penses. Mais ce n'est pas vrai du tout. Et j'ai mis cette couverture à numéro 9 parce que je veux éviter qu'elle soit mouillée en traînant la parterre. Ah oui, je sais bien qu'à Nord-At-Marie, c'est difficile à supporter pour quelqu'un de la ville comme toi. Non, tant que je suis là, il n'y a pas de risque. Laissez faire votre ami Jacques qui connaît tout seul. Et c'est justement pour ça que je suis revenu. Ah, c'est rien, les choux. Que personne ne bouge, tout ira bien. Il n'y a absolument rien à craindre. Au petit matin, un triste spectacle nous attendait. Ni nos amis animaux, ni nous-mêmes, ne pouvions en croire nos yeux. C'est encore pire vu de l'extérieur que de l'intérieur. Je crois que ça va demander beaucoup de travail pour réussir à tout remettre en état. Oui alors, autant commencer tout de suite. On dirait qu'il y en a qui ont déjà commencé. Allez, avance numéro 9, reste pas là. Tu bloques le passage. Allez, avance, il fait soleil. Avance. Ah, d'abord il faut te forcer à entrer, après il faut te forcer à sortir. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête pleine de son, hein ? Ben, toi qui sais lui parler, tu voudrais pas encore m'aider ? Ah, je suis dis d'avancer, pas de tout bousculer. Mais fais attention. Ah, je suis déjà fait exprès, hein ? Le sacré numéro 9 a vraiment l'esprit de contradiction. Attention, quand on veut qu'il avance, il refuse, quand on veut pas qu'il avance, là, il court. Bon, je crois que si tu tiens à ce que ta cabane soit vite réparée, il faut peut-être attaquer. Il y a assez de travail pour nous tous ici. Tu vois ce que le climat de ces montagnes advient ? C'est qu'avec ce soleil-là, dans quelques heures, ce sera comme si c'était rien passé. Faut vraiment le voir pour le croire. Et qu'est-ce qui te fait rire ? Ben, dès qu'il a entendu le mot travail, il est parti se promener loin d'ici. Les animaux sauvages se fichent complètement des toits et des cheminées. Tu vois tout ce qui est ici ? Tout ça est aux animaux. Les hommes sont presque des intrus par ici. Ah oui, c'est vrai, Ben, tout t'appartient. Alors vas-y, mon vieux, profites-en sans hésiter. Ça ne fait jamais plaisir de s'entendre qualifier d'intrus. Mais Adam savait raison. Les animaux sauvages étaient ici, chez eux. Ah ! C'est toujours un spectacle de voir Benjamin s'amuser, courir, retrouver son arbre favori contre lequel il adore se frotter. Chez l'ours, les griffes sont les principaux outils. Elles lui servent pratiquement à tout. Alors, il est important pour lui de toujours les garder bien acérés. En voyant ce petit ourson-là tout seul, Benjamin compris tout de suite qu'il avait dû être séparé de sa maman pendant leur âge. Il fallait vite prévenir celle-ci que son petit était ici et qu'il allait bien. Mais il n'était pas le seul à s'intéresser à ce petit ourson sans défense. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de s'aventurer plus loin, le cougar voulait être sûr que la maman ours n'était pas là. Heureusement, le flair de Benjamin lui apprit qu'un cougar rôdait dans les environs. Alors, il fit demi-tour pour protéger le petit ourson. Le cougar est un animal assez intelligent pour savoir qu'il n'a aucune chance contre un ours de la taille de Benjamin. Il ne lui reste qu'une solution, c'est la fuite. Le sauf-qui-peu total. Ce petit ourson était vraiment intenable. Mais cette fois, Benjamin avait décidé de ne plus le laisser seul. Hein? Hein? Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas, avec toute la pluie qui est tombée cette nuit, mon sacré lombagos rappelle à mon bon souvenir, tiens. Mon pauvre Jacques. Mais regarde un peu comme il fait beau maintenant. Le soleil va réchauffer tes vieux os. Et avec le travail qu'il y a à faire, tu vas pouvoir aussi te réchauffer les muscles. Ah, tu sais, je te trouve formidable, toi. Tu vois toujours le... Le bon côté des choses et pour toi, c'est toujours le travail. Tu devrais savoir que le travail n'a jamais fait de mal à personne. Et surtout pas à un paresseux. Est-ce que je t'ai raconté comment je m'étais retrouvé pris dans une tornade en Oklahoma? Eh oui, bon, 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 fais pas la grimace. Et la fois où j'avais repéré un feu dans la prairie au Kansas. Dis-moi, cette histoire, tu l'as entendue racontée par moi ou par un de mes nombreux admirateurs? Attends, si ma mémoire est juste, je crois que c'était... Et je crois que c'était par toi. Oui, oui, 43 fois seulement, si je compte bien. Dis, est-ce que je t'ai expliqué de quelle manière j'avais réussi à fuir devant cette bande de loups affamés? Eh, bon, 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 je réponds pas. Oh, Nakoma! Ça, alors, c'est une surprise. Tu viens nous aider, j'espère. J'en ai un bon l'eau, oui. Je m'en ai un bon l'eau, je m'en ai un bon l'eau. Ben suivait toujours son petit protégé. Et tout à coup, alors qu'il ne s'y attendait pas, il vit qu'il n'avait plus à s'inquiéter pour lui. Et le petit avait retrouvé sa maman. Oh! 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 Est-ce que je t'ai raconté comment j'ai pu échapper à un troupeau de bisons qui me chargeaient ? Il y avait... il y avait des chasseurs qui essayaient d'aider... Bon, bon, si je te l'ai déjà raconté, dis-le moi carrément. C'est pas la peine d'essayer de me tuer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh, reviens, Nakoma et moi, on bavarde tranquillement. Sous-titrage ST' 501 Benjamin était très curieux en entendant ce chant indien. C'est une chose qu'il ne connaissait pas. Il voulut en avoir le cœur net et savoir d'où il venait. Cet indien qui chantait était un vieux sorcier. Ceux de sa tribu pensaient qu'à son âge, il avait perdu ses pouvoirs surnaturels et qu'ils étaient tenus de le remplacer par un sorcier plus jeune. Alors, il s'était isolé pour s'adresser au grand esprit. C'est une chose qu'il ne connaissait pas. Benjamin ne comprenait pas les paroles, mais trouvait la mélodie très entraînante. Il ne pouvait plus rester à l'écart. Il fallait qu'il participe. En le voyant, le vieux sorcier ne pouvait pas savoir que Benjamin venait pour s'amuser et pas pour dîner. Alors, je crois que tout sorcier qu'il était, il eut la plus belle peur de sa vie terrestre. Benjamin n'avait aucune intention de faire du mal aux vieux sorciers. Il se demandait pourquoi il ne chantait plus. Le sorcier n'en croyait pas ses yeux. Et tout à coup, la réalité lui apparut. Ce n'était pas un ours qui se trouvait devant lui. C'était un esprit qui venait le chercher pour le guider jusqu'au pays des chasses éternelles. Le vieux sorcier n'avait plus l'intention de quitter Benjamin et il le suivit quand celui-ci décida de s'en aller. A peu près au même instant, trois guerriers approchaient. Ils étaient envoyés par le conseil des sages de la tribu pour voir ce que le vieux sorcier fabriquait loin de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui faisait toujours un temps splendide dans le territoire du Yukon à cette époque de l'année. Peut-être bien qu'on pourrait partir tous les deux. Est-ce que là-bas, il restait un peu... Allez. J'ai... Pendant que numéro 9 et moi nous préparions à nous éloigner prudemment quelques temps, Benjamin avait trouvé un endroit paradisiaque pour un ourt. C'est parti. C'est parti. Et c'est seulement après avoir passé la journée au milieu de tous ses amis, les habitants de ces belles montagnes que Benjamin se décida à rentrer à la cabane. Eh, comment va ton pied, Adams ? Sachant qu'il a reçu un tronc d'arbre de 100 kilos, il n'y a pas trop à se plaindre. est-ce que ton bras va mieux ? Je suis content que tu me répondes qu'il va mieux. Mais, vous savez, il est possible que je vous doive à tous deux des excuses. Mais, c'est pas entièrement ma faute en réalité. Ben, on peut dire que numéro 9 aussi a fait l'âne. Ah non, non, te fâche pas, numéro 9. Te fâche pas. Non, je voulais pas me moquer de toi. Nous savons tous les trois que tu as fait ton possible pour nous aider. Non, mais regardez un peu qui arrive, là. Il faut bien reconnaître que voilà un animal qui sait vraiment profiter de la vie. Adams, si t'avais la liberté de choisir, quel animal de la création t'aurais voulu être ? Et, qu'est-ce que t'aurais préféré ? Oh, j'en sais rien. J'ai jamais beaucoup réfléchi. Mais j'ai toujours admiré la belle prestance du grand cerf. Sa façon de courir à travers la prairie. On dirait qu'il ne touche pas le sol. Reste une bonne idée. Un grand cerf ? Oui, j'admire aussi beaucoup le castor. Sa façon de toujours bâtir quelque chose d'utile pour les siens. J'aime bien la loutre aussi. Je crois que c'est le seul animal qui donne l'air de s'amuser à ne rien faire du tout. Ah oui, avec toi, j'aurais dû me douter que c'était une question idiote. Oui. Ça ne t'aurait pas gêné d'être ne serait-ce que la souris des champs qui passe son temps par ici. Et c'est vrai, tu as raison. Chaque animal a son propre intérêt. Et maintenant, toi, Nakoma. Qu'est-ce que t'aurais aimé être ? Dés à tous, hein ? Ah, un aigle. Et maintenant à toi, Jacques. À moi ? Ben, n'y vaut aucune offense du tout, hein ? Mais moi, j'aurais voulu être comme Ben. Un grand ours. Alors, tu penses qu'il a une existence qui serait à ton goût ? Ben, est-ce que t'as déjà eu l'idée d'y réfléchir ? Imagine-toi un peu à sa place, traversant toutes les forêts sans rien avoir à craindre de personne. Hein ? Te promenant tranquillement toute la journée, sans avoir rien à faire d'autre que de te chauffer au soleil. Ha, ha, ha ! Ça, c'est une vie pour moi. Benjamin, est-ce que tu serais d'accord pour prendre la place de Jacques ? Non, pour un jour ou deux, hein ? Ben, je crois que ça répond à la question, hein ? Deep inside the forest is a door into another land Here is our life and home We are staying here forever In the beauty of this place all alone We keep on hoping Maybe There's a world where we don't have to run Maybe There's a time we'll call our own Living free in harmony In majesty Take me home Take me home In the beauty of this place I am I am I am I am I am I am – Sous-titrage FR 2021